Celui qui détient le pouvoir de vaincre le seigneur des ténèbres sera né lorsque mourra le septième mois. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Puisque le mois de juillet est arrivé à son terme et que nous fêtons à cette occasion l'anniversaire de Neville et Harry, je me suis dit qu'il serait intéressant de se pencher sur l'élu et de se replonger dans la prophétie qui le lit à Lord Voldemort afin de répondre à une question des plus intéressantes. Allez, installez-vous confortablement, préparez de quoi boire et grignoter, pensez à vous abonner et lancez votre plus belle expecto patrolike pour m'encourager à vous apporter toujours plus de vidéos sur le monde des sorciers. C'est parti pour comprendre pourquoi Harry Potter a été choisi pour être l'élu plutôt que Neville long du bas. Pour commencer, repenchons-nous sur la prophétie énoncée. Celui qui a le pouvoir de vaincre le seigneur des ténèbres approche. Il naîtra de ceux qui l'ont par trois fois défié. Il sera né lorsque mourra le septième mois. Et le seigneur des ténèbres le marquera comme son égal, mais il aura un pouvoir que le seigneur des ténèbres ignore. Et l'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Celui qui détient le pouvoir de vaincre le seigneur des ténèbres sera né lorsque mourra le septième mois. Comme l'a dit Dumbledore, ce qui est étrange, c'est que si Harry répond totalement aux critères évoqués par la prophétie, eh bien il y a un autre jeune sorcier à qui elle pourrait s'appliquer. Et ce qui est encore plus étrange, c'est la similarité et la proximité qu'il y a entre les deux. Car ce garçon est non seulement un ami de Harry, mais aussi un père de la maison Gryffondor à laquelle il appartient. Ses parents étaient également des membres de l'Ordre du Phénix et ont par trois fois défié Lord Voldemort. Sans parler que ce Gryffondor est né la même année et le même mois que Harry à un seul jour d'intervalle. Mais alors, si la prophétie visait les deux garçons, pourquoi Harry est-il élu et pas Neville ? Eh bien, c'est assez simple à comprendre et je vais vous l'expliquer en plusieurs points. Le premier est évoqué dans la prophétie. Le seigneur des ténèbres le marquera comme son égal. Vous le savez, dans la saga, tout est une question de choix et de libre arbitre. Voldemort a fait le choix de croire en la prophétie. Je rappelle quand même que rien ne l'y obligeait. Beaucoup d'entre elles ne se réalisent jamais car toute prophétie n'est pas une prédiction absolue, mais une éventuelle possibilité dans un espace-temps donné. Autrement dit, si Lord Voldemort avait tourné le dos à la prophétie, elle aurait pu ne jamais se réaliser. Mais voilà, Voldemort a choisi de son plein gré d'y croire fermement, d'agir en conséquence et de conduire à sa réalisation. Et vous savez, je pense que s'il a décidé d'y croire autant, et bien c'est très probablement par peur d'être vaincu. Ce qui explique ce choix très peu judicieux et réfléchi de s'en prendre à Harry alors qu'il ne connaissait qu'un bout de la prophétie. Malheureusement pour lui, son espion qui était dans la taverne de la tête du sanglier au même titre que Dumbledore le soir où a été révélée la prophétie, a été repéré, jeté hors du pub lorsqu'il a été surpris à écouter aux portes. Oui, parce que Sybille n'a pas énoncé la prophétie au beau milieu du pub. Elle était dans une pièce à part avec Albus Dumbledore pour son entretien d'embauche. Ce dernier n'a de fait entendu que la première partie de la prophétie, et n'a pu rapporter que partiellement les dires de cette dernière. Autrement dit, celui qui a le pouvoir de vaincre le seigneur des ténèbres approche. Il naîtra de ceux qui l'ont par trois fois défié. Il sera né lorsque mourra le septième mois. En ne découvrant qu'une partie de la prophétie, Lord Voldemort ne pouvait aucunement se rendre compte du danger mortel qui l'attendait s'il s'en prenait à l'élu. Encore une fois, c'était son choix de ne pas se montrer patient et chercher à en apprendre davantage sur la prophétie, et de prendre des décisions hâtives car il préférait se laisser guider par ses peurs et ses craintes. S'il n'avait pas manqué de sagesse, il est possible que l'histoire se serait déroulée autrement. Mais voilà, ce bout de prophétie a mené Voldemort à prendre la menace très au sérieux, et la décision d'éradiquer le problème immédiatement avant que l'élu ne puisse grandir et devenir un sorcier pouvant le vaincre et détrôner sa toute puissance. Et parmi les deux bambins issus de l'union des membres de l'ordre qui l'ont par trois fois défié et né à la fin du mois de juillet, il a jeté son dévolu sur Harry. Et pourquoi spécifiquement Harry me direz-vous ? Eh bien, selon la théorie de Dumbledore, parce que Harry est celui qui représentait la plus grande menace aux yeux de Voldemort. Il a pris pour cible celui qui par nature lui ressemblait le plus, et dans lequel fatalement il s'est projeté. Il a choisi le garçon de sang millé, et non le sang pur Neville Long du Bas. Oui, parce que Neville est issu d'une famille de sang purs pour ceux qu'il ignorait. Dans sa tentative d'assassinat, il marque à Harry comme son égal, physiquement par sa cicatrice en forme d'éclair sur le front, et magiquement parlant. J'entends par là par l'Orcrux qui s'est logé en Harry. Avec cette part d'âme en commun, une connexion étroite s'est instaurée entre leurs esprits, et a même mené au partage de certaines facultés de Lord Voldemort à Harry. Bref, un marquage magique. Deuxième point important, il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore. Ce pouvoir, vous le savez, c'est l'amour inconditionnel. Et dans le cas de figure où Voldemort aurait choisi Neville, rien ne dit qu'il aurait pu bénéficier de la protection de la vieille magie sacrificielle qu'a utilisé Lily Potter pour protéger son fils, et que la prophétie se serait réalisée. Vous remarquerez au passage que Lily supplie à trois reprises Voldemort de ne pas s'en prendre à son fils. Ce qui fait totalement écho à la prophétie. Mais ce n'est pas le sujet, revenons au long du bas. Alors non pas que les parents de Neville ne se seraient pas sacrifiés pour lui, bien au contraire, je pense qu'ils se seraient donné corps et âme pour sauver leur tout-petit. Cependant, il n'aurait très probablement pas eu l'opportunité qu'a eu la mère de Harry. Tout simplement parce que Severus Rogue ne portait pas un amour profond pour Alice ou Franklonduba, mais bien pour Lily Potter. Et cela change tout, car si Severus Rogue a révélé partiellement la prophétie, c'est aussi lui qui a supplié le Seigneur des Ténèbres d'épargner Lily quand son maître a annoncé l'assassinat des Potter. Et qui a également supplié Dumbledore de cacher et de protéger Lily et sa famille. Alors oui, ce n'est excusant rien les choix de Severus Rogue qui ont tout de même mené à l'assassinat des parents de Harry. Mais comprenez que c'est bien grâce à ses supplications que d'un côté Lily a pu se préparer au pire puisqu'elle a été avertie des intentions de Voldemort et cachée par Albus Dumbledore, et que de l'autre, lorsque Lord Voldemort lui a laissé la chance de s'en sortir vivante, elle a eu le choix de vivre ou de mourir pour sauver son fils et a pu déclencher le sort de protection sacrificielle. Sans l'intervention de Severus Rogue, Harry serait mort au même titre que ses parents. Vous comprenez où je veux en venir ? Si le Seigneur des Ténèbres s'en était pris à Neville, Severus Rogue ne s'en serait pas mêlé, et le Mage Noir aurait retrouvé les longs du bas, et aurait abattu de sang-froid Alice, Franck et fatalement Neville longs du bas. Enfin, a priori, car on ne sait absolument pas quelle tournure aurait pris les événements si Lord Voldemort avait choisi Neville au lieu de Harry. Mais selon moi, la prophétie aurait été quelque peu formulée autrement, car les événements auraient été très différents, Neville n'étant pas Harry. Ce qui m'amène à mon dernier point, la faculté d'être l'élu. Oui, parce que c'est tout un art, car c'est une chose d'être désigné comme tel par une prophétie, et c'en est une autre de choisir de l'incarner. Comme je vous l'ai dit, dans la saga, tout est une question de choix. Pour Harry, pas de doute, il est l'élu. Même si au départ, en découvrant la prophétie, Harry ne se considère pas du tout comme tel et ne pense pas avoir les épaules pour, la combinaison complexe de sa personnalité, de ses compétences magiques, de ses choix et de son lien unique avec Lord Voldemort en démontre le contraire. Son épopée dans le monde des sorciers est parsemée de choix courageux, de sacrifices personnels, de résilience et d'adaptation qui le font passer de jeunes sorciers inexpérimentés à héros. Sans oublier que ses compétences magiques mixées à sa capacité de meneur et sa volonté féroce et indéfectible de vouloir combattre les forces du mal le placent non seulement au centre de la lutte contre l'ascension au pouvoir du seigneur des ténèbres mais surtout le rendent apte à vaincre ce dernier et de fait, incarner inévitablement l'élu de la prophétie. Celui qui apporte la paix et la justice dans le monde des sorciers. Et c'est là que la question se pose pour Neville. Aurait-il pu incarner aussi bien l'élu de la prophétie que Harry s'il avait été choisi par Lord Voldemort ? Eh bien, la réponse est très probablement oui. Même si son parcours aurait été très différent de celui de Harry. Alors je vais très succincte sur le sujet car j'en parlerai plus en profondeur dans une autre vidéo. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à devenir membre officiel de la chaîne. Maintenant, revenons à Neville. Si au départ il brille par sa timidité, sa maladresse et surtout son manque évident de confiance en lui, il forge sa personnalité, prend de l'assurance, démontre une grande force de caractère, développe ses compétences et devient avec le temps une des personnalités phares de la lutte contre le seigneur des ténèbres tout en jouant un rôle décisif dans sa chute. Autrement dit, il devient l'élu qu'il aurait pu être et se distingue par de nombreuses qualités. Eh bien oui, Harry n'est pas le seul à bénéficier des compétences et d'une personnalité digne d'incarner l'élu. Neville fait aussi preuve d'une grande bravoure, de courage, de résilience et de loyauté. Il surmonte ses peurs et il possède les qualités nécessaires pour affronter Voldemort. Neville prouve à maintes reprises qu'il est un héros à part entière, capable de réaliser des actes extraordinaires et de jouer un rôle crucial dans la défaite de Voldemort. En conclusion, si Neville n'est pas l'élu de la prophétie à contrario de Harry, c'est avant tout une question de choix de la part de Lord Voldemort et non une question de compétence. Comprenez que ce n'est pas parce qu'il n'a pas été choisi qu'il n'est pas digne d'être l'élu. C'est un sorcier d'exception et je pense que s'il avait été coaché comme Harry, son évolution aurait pu être encore plus sensationnelle. Même s'il n'est pas l'élu, il reste un personnage central de la saga qui mène Harry vers la victoire contre le seigneur des ténèbres. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je tiens à remercier encore une fois mes préférants chefs pour leur contribution et remercier celui qui a apporté une petite touche de magie supplémentaire dans la dernière vidéo. Évidemment, je vous invite à partager cette vidéo à vos amis sorciers, à la commenter parce que j'aime beaucoup lire vos avis et bien évidemment à lancer votre plus belle expecto pas trop like pour m'encourager à vous apporter toujours plus de magie du monde des sorciers. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Sorciers, sorcières, étudiants en magie. Au revoir.